J'avais flashé pour ce cheval, Idao de Tijar. Il s'était révélé surtout en décembre 2021. Il avait 2100 auto, il avait battu le record de la course, même le record d'Europe pour un cheval de 3 ans. Et devant, Clément du Val d'Estaing a fait la différence. Idao de Tijar qui se reprend un petit peu, mais qui a fait suffisamment la différence pour s'imposer. Yalto d'Ertas, Philippien, il prend la deuxième place devant Invictus. Dekajel, c'est fait pour Idao de Tijar. Depuis Rédeka, je n'ai pas connu un tel cheval. On espère vraiment le faire vieillir et l'emmener le plus loin possible. Après, c'est très flatteur d'être comparé à Fais-Saint-Bourbon. Après, s'il y a le niveau de ces chevaux-là, oui. Il n'y avait pas d'eau pour l'électricité. Donc il a fallu tout empierrer, décaper, empierrer. L'écurie est à l'affaire Téfrénel. Donc on est à 160 km de Vincennes. Et c'était des terres de mon grand-père que j'ai reprises progressivement. J'ai fait un premier bâtiment où on a tous habité ensemble au-dessus des boxes pendant 12-13 ans avec Clément, Théo. Tous les 5-6 ans, on a reconstruit à nouveau des bâtiments. On a amélioré sans cesse l'écurie. On a amélioré l'épice, l'outil de travail, pour que les chevaux aient un meilleur confort possible et soient très performants. Alors, il y a au tillard, j'avais des chevaux à Mme Chognon, qui est l'éleveur de tous les tillards. Et à un moment donné, elle ne souhaitait plus faire courir sur sa kazakh, donc elle souhaitait vendre sa dépoulain. Et donc j'avais été chez elle, dans le 14, voir sa production. Et donc j'avais flashé pour ce cheval, il a au tillard. Et il passait quelques mois après au ventre de camp, quelques semaines après au ventre de camp. Et donc j'avais été l'acheter directement au ventre de camp pour le compte de M. Cyril Sevestre, associé avec moi. Et donc on l'a volté un petit peu en retard, on l'a volté contre lui. Et bon voilà, j'avais donné les mauvais ordres. Donc là, on va aller en dehors, on va faire une belle volt. Une chose est sûre, c'est qu'on va recourir avec des fers, certainement autour de 160 grammes, ce qui est beaucoup quand même, parce que là, la distance, elle se rallonge de 150 mètres en montant. Donc ça lui fait quand même des petites haltères en plus. Par rapport aux shows qui vont être déférés, les bons « oui » qui vont être déférés certainement la première fois, c'est un petit peu contrariant quand même. Je me dégonfle, je me dégonfle à courir plaqué. C'est prendre un risque, tant pis, tant pis si le poids à la fin de la course lui est gênant, mais voilà, on se dégonfle un petit peu, on va essayer d'assurer le coup et faire au mieux. Il avait à peu près le même poids. Maintenant, Reddy Cash était très tenace, c'était un cheval qui était incroyable. On n'en est pas encore là avec Hidao. Hidao sera possible à déférer. On a regardé ça avec mon maréchal Ferrand déjà. Il n'a pas vraiment mal au pied, il n'a pas mal au pied le cheval. Donc j'espère plus tard qu'il évoluera à déférer ce même suivant. Il devient beaucoup plus fort dans son corps. Et il y a tous les bons choix de Philippe Allaire, et puis d'autres. Il y a une grosse génération de vie quand même. Il y a tous les bons choix de Philippe Allaire, et puis d'autres. J'ai peur d'Italiano Vero parce qu'il n'a jamais été déféré des 4 pieds. Donc, première fois, déférer des 4 pieds. Le choix est très en forme. Et donc, déférer des 4 pieds sur 2850, c'est encore plus d'impact. Oui, le truc dont je pense qu'il a l'air le plus, c'est de dormir et de manger. Donc, il y a toujours de dormir avec tout ce que tu fais. Et oui, c'est pas normal. Sous-titrage Société Radio-Canada